J'ai décidé de tout quitter pour créer une nouvelle vie. Ça ne veut pas dire que j'oublie la première, mais je suis en train de créer une deuxième vie qui, j'espère, sera plus riche, encore plus épanouissante et encore plus pleine de sens que la première. J'ai quitté une vie dans laquelle j'étais bien payée, où j'avais un statut social, où j'avais un confort matériel, où j'avais atteint, on va dire, un certain niveau. J'ai quitté tout ça pour tout recommencer et ce n'est pas évident, mais je pense que je vais reconstruire même encore plus haut que la vie précédente. Je ne suis personne aujourd'hui, mais je suis connectée et reliée avec mes besoins profonds. Même si je n'ai pas le salaire que j'avais avant, même si je n'ai pas la notoriété que j'avais avant et certainement plein d'autres choses que j'ai oubliées, je n'hésite pas une seule seconde. J'aime profondément ce que je fais. Je suis extrêmement heureuse et si je peux communiquer cette énergie, c'est génial. Et puis à l'intérieur même d'une vie, on a des périodes. On a des périodes où on va être soi-même extrêmement altruiste, d'autres extrêmement égoïste. Quand on est altruiste et quand on se tourne vers les autres, au bout du compte, on peut dire que c'est égoïste parce que je m'en rencontre tous les jours. C'est que le fait de se tourner vers les autres rend heureux. Je suis fière d'avoir donné du sens à ma vie et d'avoir contribué à mon tout petit niveau justement à rendre le monde meilleur. Je me sens utile à l'échelle de ma vie et je me sens utile à l'échelle de la société. La vie, elle passe extrêmement vite et je sais qu'elle peut s'arrêter à tout moment. Donc l'accumulation de richesses, je sais que je n'en ai pas besoin. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai un lit et j'ai de quoi remplir mon ventre tous les jours, je fais partie des vénards sur cette planète. Et de mettre du sens, c'est enchanter notre quotidien et c'est voir le bon côté de la nature humaine. Il y a un tas d'ordures dehors et puis il y a une œuvre d'art à côté. En sortant, je vais voir le tas d'ordures mais je vais me poser un peu plus longtemps sur l'œuvre d'art. Je suis naturellement quelqu'un de positif et d'enthousiaste et j'ai la passion. Le fait de passer à l'acte a un prix et le prix, il est effectivement que mon salaire a été diminué de plus de la moitié et que je suis sur une coquille de noix financièrement. C'est-à-dire que peut-être que demain, je n'aurai plus de quoi vivre, que je n'ai pas de ticket resto, que je n'ai pas ma carte orange, que je n'ai pas de 13e mois, que je travaille les week-ends et les soirées. Notre quotidien est semé d'obstacles. Quand on démarre un projet, pour reprendre mon image liée à l'arbre, il faut envoyer beaucoup de sèvres dans les branches pour en faire des feuilles et des fleurs. Mais après, il faut accepter que la sève redescende en hiver. Il y a des moments dans un projet où il faut accepter qu'on vive au ralenti. J'ai trouvé une bonne antidote à la déprime, un bon remède à me dire « Mais c'est stupide, il faut que j'arrête ». Je m'arrête pour le coup, justement, je m'arrête quelques instants pour me retourner et regarder le chemin parcouru. Et là, je me dis « Ah, quand même, la vallée est loin si je reprends mon image de la montagne. J'ai une belle vue de là où je me trouve. Et j'en ai quand même parcouru un sacré chemin, déjà, depuis que j'ai commencé. » À chaque fois qu'on saute un obstacle et qu'on continue, mais on se sent plus fort à l'intérieur de soi. On a moins de peur, on a moins d'appréhension. Et on se dit que finalement, c'était possible. Parce qu'on y arrive. Si on veut construire quelque chose de solide, il faut penser au sous-bassement. Si on veut créer une très belle tour, ça ne se fait pas sur des sables mouvants. Donc, il faut mettre des fondations. Il faut être connecté avec sa petite voix intérieure. Et c'est ça qui fait qu'il y a une colonne vertébrale qui devient très forte et très belle. Et si on est en résonance avec son moi profond, sa voix intérieure, l'arbre, il peut pousser.